coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne ok aujourd'hui on va préparer le riz avec le poulet le riz avec les haricots rouges kidney beans c'est très bon donc pour ça j'ai déjà saisonné mon poulet il ya quatre heures de cela parce que moi j'aime quand c'est bien assaisonné je vais vous montrer les ingrédients que j'ai utilisé pour assaisonner ok donc les ingrédients que j'ai utilisé ça c'est du lait en purée 2 cuillerées de ça 2 cuillerées en café 2 cuillerées de dijon mentade un peu de persil sec et vous des saisons et une cuillerée de ça que j'ai utilisé une cuillerée de saison et carré de gingembre au doux une carré de organo tout ça ça c'est du coeur à café organo une cuillère de piment flèque comment dirais-je l'huile d'olive que j'ai utilisé un peu de sel c'est ça j'ai utilisé avec barbecue sauce je vais vous montrer ça j'ai utilisé barbecue sauce la deux cuillerées à manger de ça et le piment là aussi c'est très bon j'ai utilisé une cuillerée à café de ça aussi barbecue sauce donc on fait carré de façon quoi donc pour ça on va faire la salade choux salades ça c'est demi choux deux demi carotte et la paix donc pour la sauce on a besoin de deux oignons ça c'est deux oignons de l'oreille un demi tomate je veux dire la mayonnaise pour faire ça donc on va mettre ça dans le four pour 30 à une heure de temps quand tu vois c'est bien doré donc tu peux faire et le riz aussi j'aime en ouvrir le riz on va utiliser pas ce matin reste on va utiliser trois tasses et demi de ça on va utiliser ça donc on passe à la cuisine je vais mettre le poulet dans le four donc je mets dans le trait ici ça c'est la malle et je veux faire oignon sauce quoi donc je mets dans le trait ici très bien parce que c'est bien en saisonnée encore une heure de temps 30 minutes d'un côté 30 minutes de d'un côté donc une je vais mettre le four à 180 degrés 30 minutes de coco un peu d'olive je mélange pour faire ma sauce d'oignons c'est pas oublié ça dans le friche les poivrons rouge jaune ben je vais mettre ça aussi il va se mettre la poivrons c'est pas grave on va mettre tu peux trouver ça dans le supermache je pense pas c'est pas qu'il va mettre au supermache et on va mettre le piment au supermache quand tu veux petit tu aimes beaucoup le piment tu peux mettre mais à cause de la bonne temps on va mettre pas beaucoup de piment C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a un petit peu de la moustache. Il y a un petit peu de la moustache. Il y a un petit peu de légèrements. LL chérêtez les légèrements. C'est bon tu ? ... ... ... ... ... ... ... ... Léguilement. Léguilement. C'est bon. ... C'est un peu magique, un peu de poivre, ça ouvrait dans mon poulet, j'avais mis du poivre au sommet. J'avais mis du poivre. C'est bon là, très bien. Quand le poulet est fini, je mets ici. Ça sent bon là. Ça sent trop 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 bon là. Je mets tout peu d'eau. Je laisse cuire au moins pendant 30 minutes. C'est bon. On va faire la salade du chou. Je mets tout ici. Je mets les carottes, les carottes, le chou. Je mets la tomate. Ça c'est 2 tomates, demi-chou, 2 demi-carottes. Je mets un peu d'oignon. Je mets un peu de persil sec. Un peu de magique, pas trop. Un peu de sel. Plut 400ml. Enflumne. Descouris de oulive. Un peu de drague. Un peu d'olivez. Joumée de maïnes. Donc je mélange. C'est ça qui va accompagner mon riz très bien aujourd'hui. Avec le planté, j'ai oublié, on va faire du planté aussi, qui va accompagner. Quand le riz sera prêt, on va mettre, donc c'est bon, vous voyez, très facile à faire. Vous voyez ma sauce est en train de cuire, donc je transfère là-bas, on va préparer du riz aussi, de l'autre côté. Donc je laisse ça ici cuire petit à petit. On va passer de l'autre côté aussi pour le riz. Donc pour le riz, il ne faut pas jeter l'eau là. Si tu veux préparer, tu mets avec tout ce qui est à la barre. Ça, tu mets avec les haricots, oignons rouges et oignons brun l'oreille, tu mets ça. On va mettre la cuire de clé. Un peu de froid. Un peu de frêche-ci. De foivre. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Si tu as ça, tu peux mettre une carré de ça, un peu de machi, et de coco, et si tu veux tu peux mettre du beurre, ou bien le lait du coco aussi, si tu aimes du coco de sel, tu peux mettre ça, du sel, ça tu remets très bien, un peu d'eau au pur, un peu d'eau, de l'eau chaude, ok, vous voyez la qualité d'eau, donc je laisse cuire comme ça au moins pendant 10 minutes, c'est bon, après je vais mettre du riz aussi, je laisse cuire pendant 10 minutes, donc la sauce est prête, après je vais mettre, comment dirais-je, le poulet, et mélanger là-bas, je vais peut-être le faire là-bas, donc je ouvre ça aussi, ça se cuire au moins pendant 15 minutes, donc c'est bon comme ça, je peux mettre le riz, et je vais mettre ça aussi, c'est un anise, ça donne, je sais pas le nom en français, ça donne un bon goût, je vais mettre le riz, donc je vais mettre le riz, je vais mettre le riz, donc je vais mettre le riz, comme ça, donc la chèque c'est comme ça, vous voyez, j'ai mis deux de ça, c'est très bon dans le riz, donc je vais laver mon riz, ça c'est 3 tasses de riz, 3 tasses de riz ça, ça c'est 3 tasses de riz, 3 de ces tasses là que j'ai utilisé. Donc chemin, le riz. Je vais laver mon riz, il faut bien laver le riz comme tu peux le voir, parce qu'il y a l'amidone tout le temps, donc je peux laver le riz très bien, c'est grand que ça non ? Je vais mettre de l'eau, de l'eau chaude que j'aime. Une tasse de riz c'est bon. Une tasse de riz d'eau c'est bon. Donc je vais te ouvrir, comme ça non ? Je vais garder. Ça gûle très bien. Donc je laisse encore. Donc voilà, mon poulet c'est bien cuit, bien doré. Ça doit être comme ça. Une heure, 30 minutes de chaque côté. Donc je mets dans ma sauce. Ça c'est bien fait non ? Je vais voir si le riz est prêt, on va servir maintenant, il n'y a rien à faire. C'est facile, très rapide. Ok. Ça doit être comme ça. Ce riz c'est un tout serve. Voilà, vous savez. Avec le le corps, le chou salade, le poulet, le riz. Bien, bien fait. Ok. C'était tout pour aujourd'hui. Tu as aimé ma cuisine. C'est la première fois de venir sur ma chaîne. Appuie sur la cloche pour avoir plus de vidéos. Pour me suivre sur Instagram, le secret de la bonne cuisine. Mon Facebook page, le secret de la bonne cuisine. Donc c'était tout pour aujourd'hui. A bientôt. Bisous, bisous. Bon appétit. Ok. Bon appétit.